Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre petite guidance énergétique pour ce tirage des énergies du dimanche 29 mars. On va toucher au but, c'est-à-dire que là ça va faire une semaine que les guidances quotidiennes ont commencé. J'espère que ça vous plaît jusqu'à présent, ce que vous voyez. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Évidemment, ça m'aide, ça me motive. Moi, ce que j'ai pensé, c'est que peut-être la semaine prochaine, je ne ferai pas un tirage pour le samedi et un tirage pour le dimanche. Mais que je ferai un tirage des énergies du week-end. Et à la place, le dimanche, on pourrait se faire un tirage de la semaine. Et de même, on va passer au mois d'avril. Donc, j'envisageais aussi de vous faire un tirage pour le mois d'avril. Jusqu'à présent, c'est des services que je proposais pour les abonnés sur ma page Tipeee. Et je pense que je vais revenir un peu sur ça pour vous proposer d'autres formes d'avantages à contenu payant ultérieurement. Tout simplement parce qu'en farfouillant un petit peu sur les internets, je me suis rendue compte que ça, c'est des choses que vous pouvez trouver sinon assez facilement. Et j'ai envie de vous proposer quand même, j'ai envie de vous proposer autre chose. Je ne sais pas quoi encore, je réfléchis à la question, j'ai bien des idées. Mais voilà, avec les lives à côté aussi, il faut que je trouve un équilibre. En tout cas, on est parti pour ces énergies du dimanche. J'aurai l'occasion de vous reparler de tout ça. La page Tipeee reste tout de même active. Si vous souhaitez m'y souvenir parce que le contenu que je vous propose là avec les déguidants, ça vous plaît, eh bien, vous êtes tout à fait libre de le faire et je vous en serai très gratifiante. Ça se dit ? Je ne suis pas sûre. Enfin, je serai très contente quoi. Alors, quelle sera l'énergie principale pour ce dimanche ? On l'a dit, 29 mars 2020. Le masque médecine, l'authenticité. L'authenticité, c'est un sujet qu'on est vraiment amené à travailler. Déjà, on l'a travaillé un peu sous les énergies du poisson et on continue à faire ce travail-là en bélier. Les béliers sont des signes qui sont marqués par leur authenticité. Ils ne se cachent pas derrière des faux semblants. Quand ils ont quelque chose à dire, ils le disent de manière parfois un peu dénouille de forme, un peu brutatasse. Mais au moins, le message, elle mérite d'être passé. Ils ne se cachent pas derrière un masque. Ils ne se cachent pas derrière les illusions. Et aujourd'hui, on va pouvoir avoir peut-être l'occasion de se défaire de masques qu'on portait jusqu'à présent pour laisser paraître notre vrai nous, notre vrai nous authentique. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Qu'est-ce que le vrai nous authentique ? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire tomber ici ? Quel masque on nous demande de faire tomber en ce dimanche ? Dimanche 29 mars 2020. Merci de nous donner des énergies complémentaires. Alors, à la coupe. J'ai envie de me mettre en genre. Alors, ça saute, mais ok. On a déjà un 6 de baguette. On va le garder là parce que l'énergie sauteuse. Le 6 de baguette ou de bâton dans le tarot classique vient de parler du jugement des autres, de la reconnaissance des autres, du regard des autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à la coupe ? D'un côté, on a le 10 de calice et de l'autre, la récolte. Est-ce que très récemment, justement, vous avez eu l'impression que des illusions se sont peut-être un petit peu tombées par rapport à certaines personnes, par rapport à des projets que vous avez initiés ? Ça me parle de... La récolte, c'est une arcane majeure qui nous parle de l'abondance, qui nous parle du succès, qui nous parle de récolter par rapport à ce qu'on a semé. D'accord ? Et on voit que c'est plutôt fourni, c'est foisonnant, c'est riche. Et en face, on a un 10 de calice qui vient là en inversé. Le 10 de calice, c'est le cycle final, c'est le cycle final des émotions. Est-ce que là, il n'y a pas un voile qui se lève aujourd'hui sur le fait que ce que vous pensiez, qui pouvait vous rendre comblé sur tous les plans jusqu'à présent, n'est peut-être pas là où vous pensez qu'il se situait ? Le 10 de calice, c'est aussi tout ce qui est le bonheur conjugal, le bonheur de la vie de famille. Donc ça peut venir toucher ici quelque chose au niveau de votre foyer. On voit que la reconnaissance va intervenir, mais ce n'est pas la seule chose qui va intervenir. Le chariot, on retrouve le char de guerre, on retrouve cette énergie guerrière, on retrouve cette énergie d'action, on retrouve cette envie d'aller de l'avant. Et là, on a l'étoile. On a l'étoile qui arrive inversée. L'étoile, c'est ce qui nous guide. L'étoile, c'est ces souhaits, ces désirs que l'on a et qui viennent à se réaliser. Je vais faire la suite du tirage parce que j'ai besoin d'avoir la vision d'ensemble. En faiblesse, on retrouvera le roi de chêne. On est déjà à 3 cartes majeures et je n'ai pas fini le tirage. L'as d'atame. Et le résultat, c'est le 8 de baguette. Alors, qu'est-ce que ça peut venir nous dire ? Le pendu ou le roi de chêne tel que je le perçois là actuellement, c'est pour moi en faiblesse, ça vient me parler d'un blocage, d'un fil à la pâte. Là, il y a quelque chose qui fait qu'on est retenu d'aller vers nos potentialités. Notre force, c'est d'être capable de surmonter ça d'un point de vue mental. Le 8 de baguette vient plutôt me parler d'un projet de type professionnel. Peut-être que vous êtes en attente de messages d'un point de vue professionnel sur des projets que vous avez initiés. Ça peut même être un nouveau travail en soi. Qui vous ferait aller de l'avant. Pour lesquels vous attendez aussi quelque part de la reconnaissance. J'ai l'impression que le jugement des autres, c'est quelque chose qui intervient quand même beaucoup dans cette situation. Est-ce que là, dans un cadre professionnel jusqu'à présent, vous n'étiez pas en train de porter un masque, d'essayer d'être comme tout le monde, de suivre le moule. Et finalement, tout ça, c'est pas vraiment vous. Et vous avez l'impression que si vous n'exprimez pas cette authenticité, ce vrai vous que vous êtes, on pourra pas vous accepter à votre juste valeur. Là, il y a un changement de perception pour moi. Ça vient me changer d'un changement de perception. On prend conscience que ce n'est pas en faisant ce que les autres attendent de nous constamment que nous, ça va nous épanouir à titre personnel. J'ai vraiment l'impression que c'est ça le message qui revient aujourd'hui. On a donné pour les autres. Notre désir, on les a fait passer d'abord par rapport au désir des autres. Et là, ça me parle de... Ok, il y a un changement de perception, j'ai pris conscience de ça, j'ai pris conscience que je ne me faisais pas passer en priorité. On lève le voile sur ces illusions et ça nous permet de rebondir et d'envisager autre chose. Il y a quand même trois arcades majeurs. On va regarder du côté du petit le normand pour voir s'il n'y a pas moyen d'éclaircir ce message. Si on va apprendre autre chose. Alors, quelles sont les énergies complémentaires ? Vers quoi ça va nous donner peut-être ? Si on pouvait savoir un peu vers où on va. Pour ce dimanche 29 mars. On va regarder la coupe. Oui, ça me parle ici d'un obstacle et ça me parle ici d'un homme. Alors, ça peut être vous, si vous êtes un homme ou ça peut considérer un homme de votre entourage. Soit c'est une relation avec un homme qui était bloqué, soit c'est un homme qui a un blocage. Ça peut venir me parler de ça. On va regarder de plus près parce que du coup, là, le message qui me vient, c'est est-ce qu'on ne faisait pas des choses pour plaire à un homme ? Parce que même si vous êtes un homme, ça peut être un homme autour de vous. Vous voyez ? Là, on vient nous parler de solutions. Après une période, vous aviez peut-être un fardeau, vous aviez quelque chose qui était lourd à porter, qui vous a créé de la tristesse peut-être ou des difficultés. Oui, aujourd'hui vous avez la sagesse suffisante pour prendre le recul sur la situation et vivre les choses un peu plus sereinement. Ça peut aussi me parler de quelque chose qui pour l'instant n'est pas qui est-tu, que vous gardez pour vous. Et là, ça me parle d'une femme. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être vous. Si vous êtes un homme, ça peut parler d'une femme. J'ai l'impression qu'on vient nous parler de sentimentale. Ça parle forcément de sentimentale, ça peut parler de couple, ça peut parler d'une relation de gens proches. Maintenant, à vous de déterminer la nature de cette relation. Mais le sentimental égale tout le relationnel. Donc à vous de voir où ça se joue dans vos vies actuellement. Ça me parle en tout cas qu'il y avait peut-être une relation qui n'était pas honnête ou du moins la personne n'était pas honnête avec elle-même. Ça me parle de quelqu'un qui était enfermé dans une certaine solitude. Alors pourquoi ? Oui, des nouvelles. C'est pas vrai qu'il y a encore la lune. J'ai eu le signe. Ici, j'ai eu des nouvelles. J'ai peut-être quelqu'un qui a repris contact avec vous. Eh mais c'est pas la carte de hier. Hier, on nous parlait de nouvelles. Quelque chose qui vient envers vous, dont vous prenez conscience, qui vous permet de mettre le doigt sur cette tristesse, sur ce qui n'allait pas. Parce que là, c'est révélé, c'est quelque chose qu'on apprend. Ça peut concerner une femme, vous, ou une femme de votre entourage, qui a été isolée. Et là, il y a une solution qui est apportée pour cette personne, pour cette relation. Ça me parle de fidélité. Ça me parle d'avoir le recul suffisant aujourd'hui et à nouveau la lune. Alors, est-ce que c'était quelque chose de récent, depuis la dernière nouvelle lune ? Ou juste, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Parce qu'avec le livre, on peut avoir ici cette notion d'un secret, quelque chose qu'on garde enfoui en nous. Et qu'il faut peut-être révéler là. Quelqu'un qui se rend compte qu'il a des gens sur qui il peut compter, qu'il n'est pas tout seul finalement. Et on a là, la possibilité de sortir, sortir de cette solitude, de sortir de ces choses qui pèsent, de sortir d'un mutisme, d'un silence. On se révèle. J'ai l'impression que le livre vient là, parler de révélation, mais de nous-mêmes. On se révèle à nous-mêmes. On trouve la solution par rapport à cette personne ou par rapport à nous-mêmes. J'aimerais bien savoir... Si on peut savoir plus sur cette femme. Il y a encore le cadeau. C'est une femme pour qui vous avez du désir. Ou pour qui vous avez de la gratitude. Pourquoi elle s'était isolée ? On retrouve la femme. Elle faisait du boudin. Elle s'est isolée parce que c'était une femme. C'est peut-être vous qui vous êtes isolée là. À cause de cette personne. Si vous êtes une femme, si vous êtes la confusante, c'est peut-être... Ce qu'il vient me dire, c'est peut-être que c'est vous qui vous êtes isolée. Pour qui ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui rendait triste ? Un manque de chaleur humaine. Là, ce qui était bloqué, c'était les relations aux autres. Oui, le jardin, c'est le cadre où on a les invitations, les sorties. Ce qui est bloqué, c'est les sorties. Super, on est confinés. Yes. Et les nouvelles, c'est des messages qui nous guident. Qui nous donnent l'espoir d'aller en avant. On retrouve une forme de confiance. On se sent soutenu. On se sent guidé. Ah ! Bon, bien là, la carte de la maison peut nous parler du foyer. Donc, soit c'est quelque chose qui se joue à l'intérieur de vous-même. Soit dans le cadre de votre propre foyer. Et cette solution, qu'est-ce que ça va nous apporter alors ? Ah ! Ça va nous permettre d'aller de l'avant. Bon, ça, c'est une bonne chose. Soit de déménager. Bon, voyager, voilà quoi. Je ne dis pas que c'est forcément, même en déménagement là, dans la foulée. Post-confinement, peut-être. Mais oui, ça va permettre en tout cas de se mettre en route, de se mettre en marche. Là, ça me vient me parler de peut-être de choses qui étaient non dites avec une personne. Et qu'il est possible de... Ce n'était pas hier qu'on avait le cœur ouvert ? Je crois qu'hier, on avait le cœur ouvert. C'est ça, hein ? Il y a peut-être eu cette discussion à cœur ouvert. Les masques sont tombés. On est dans une forme de plus d'authenticité. Et ça nous permet d'aller de l'avant, quoi, en fait. On va voir d'un point de vue sentimental. Parce que le tirage général nous a parlé de sentimental. Je n'ai pas toqué mes cartes. D'un point de vue sentimental, quelles vont être les énergies pour ce dimanche 29 mars 2020 ? Réconciliation ! Tiens, tiens, tiens ! Et garder l'esprit ouvert. Eh, c'est ça ! La conversation à cœur ouvert qui permet de repartir sur des bases saines. Le tarot, hier, il y avait la tour. On a dû faire un petit peu de ménage, peut-être. Alors, on va voir. Petit message complémentaire. Pour le tirage sentimental. Du 29 mars 2020. Oui. C'était un fardeau et c'était trop lourd à porter pour vous. On est arrivé à la fin d'un cycle. À la fin de quelque chose. Là, tout seul, c'est plus possible. Il faut... Elle arrive à l'envers. Le 4 de Calice. Insatisfaction. C'est une femme qui s'isole ici. C'est une femme qui s'isole et qui ne voit pas ce qu'il y a de bien autour d'elle. C'est une femme qui a déjà tout ce qu'elle souhaite. Et du coup, il manque cette gratitude envers ce qu'elle a déjà, voyez. Le page de Pentax, c'est celui qui initie quelque chose pour le faire fructifier dans le futur. C'est le début. Donc, ça peut me parler d'effectivement se remettre en selle, se réconcilier pour repartir sur des bases plus solides, pour aller vers un amour plus épanouissant actuellement. Mais il fallait se défaire de ce fardeau. Ça venait de quoi ce fardeau ? Du 10 de Calice. On était aussi arrivé à la fin d'un cycle émotionnel. Comme s'il fallait désencrasser. C'est le mot qui me vient. Soit pour passer à la suite, soit pour réenvisager le bonheur. J'ai l'impression que tel que je le vois, on ne s'en rendait pas forcément compte de ce qu'on avait déjà sous la main. C'est comme pour une rupture. Parfois, tu as un regret de la rupture parce que tu te rends compte de ce que tu as perdu, mais tu ne sais pas ce que tu vas gagner. Alors, on dit toujours que le changement, c'est pour le mieux. Mais voilà, là, c'est une femme seule. C'est vraiment ça qui est confirmé. Et c'est émotionnel et mental. Il y a une recherche d'épanouissement. Il y a une recherche d'épanouissement et il était nécessaire de passer par lever le voile, se réconcilier, communiquer, être authentique, dire votre vérité. C'est vraiment le message qu'il y a là aujourd'hui. Que ce soit par rapport à un travail, dans des relations professionnelles, par rapport à une relation de couple, ça peut être bien. Voilà, on en a trop. C'est plus possible d'être dans ces conditions-là. Ça ne mène pas à ce à quoi vous aspirez. Vous aspirez fondamentalement à être heureux, épanoui dans tous les domaines de votre vie. Et ça demande un petit travail sur vous. Oui, quelque part, de voir ce que vous avez déjà, de vous montrer plein de gratitude vis-à-vis de ça. Mais ça peut demander un petit effort de communication, tu vois, d'honnêteté avec les autres et avec vous-même. Voilà, c'est un peu ça. On va voir quel va être le petit conseil des énergies du jour. Honnêteté, mes amis. Alors, tirage oracle pour... Bon, un petit message, un petit conseil pour finir ce tirage des énergies du 29 mars 2020. Et ça me parle de rumination. Cette carte vient nous dire qu'il est temps de cesser de faire, d'avoir ces pensées dans vos têtes. Dans vos têtes, je parle de vous au pluriel. En tout cas, ces pensées dans votre tête qui n'apportent rien de constructif. Ce qui vous touche actuellement, ce qui vous crée du souci, vous avez le moyen aujourd'hui de vous défaire de ce poids qui finalement pèse sur votre mental. Et là, c'est de lever le voile. C'est de lever le voile et c'est de... De prendre ce temps-là... De voir avec vous ce que vous voulez vraiment, en fait. Parce qu'il n'y a pas qu'un moyen d'être heureux dans la vie. Donc, par quel moyen est-ce que vous voulez l'être ? De toute façon, cette période un petit peu de confinement, je le disais dans les précédentes vidéos, mais ça nous permet vraiment de prendre du recul sur plein de choses et de venir travailler sur tout ça, en fait. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez des ruminations actuellement. Il y a peut-être des choses, effectivement, qui ne vont pas tout à fait comme vous aimeriez. Et ça vous crée du souci, hein. Mais... Il y a une phrase qui me vient. Alors, je vais vous la dire. Mais je ne suis pas sûre vraiment de... De la lexicalité de ma phrase. Ce n'est pas ça. Pour moi, tout à fait, c'est à ma sauce, d'accord ? En gros, c'est... Si tu as un problème avec une personne... Ou que tu as souvent des problèmes avec des gens... Dans tes relations, que ce soit de couple, si ça ne va pas tout à fait comme tu veux... Mais... Regarde quel est le point commun de ces histoires. Et le point commun... C'est toi. Voilà ce qui me vient. Bon, écoutez, vous en ferez ce que vous voulez. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Voilà, ce sont vos petits rendez-vous quotidiens. En tout cas, moi, ça l'est. Je prends beaucoup de plaisir à faire ces tirages. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite tout de suite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner, bien sûr. Et vous pouvez activer la petite cloche pour être au courant de quand les prochaines vidéos sortiront. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao, bye bye !